Depuis presque le début de sa carrière, Kylian Mbappé est annoncé sur le départ vers le Roal Madrid. Mais après plusieurs rendez-vous manqués entre le Bondinois et son club de cœur, chaque année qui passe le rapproche de son rêve d'enfance. Pour autant, le PSG garde espoir à l'idée de le faire prolonger pour une saison supplémentaire, alors que le club madrilène s'est fendu d'un communiqué cinglant ce samedi pour rappeler qu'aucune négociation n'est en cours avec le PSG quant à la venue de l'ancien Monegasque. En attendant, l'avenir de ce dernier fait forcément jaser à travers le monde. Et alors que beaucoup fantasment l'idée de le voir s'installer dans la capitale ibérique, d'autres préfèreraient le voir rester à Paris. Interrogé par le journal du dimanche, Samir Nasri est sûr de lui. L'ancien de l'OM et d'Arsenal préfèrerait voir Mbappé rester en France encore longtemps. S'il part, il laissera un vide, mais avec le budget, ils pourront recruter d'autres joueurs qui ne seront pas Mbappé, c'est clair. Mais aujourd'hui, il a tellement d'importance, que ce soit en équipe de France ou dans son club, il y a deux ans, je disais qu'il était le meilleur joueur du monde. J'y crois toujours. Et j'ai toujours exprimé mon ressenti. Il est francilien et moi, à sa place, je resterai au PSG. Au lieu d'aller à Madrid, gagner la cinquantième Ligue des Champions, alors que le PSG ne l'a jamais gagné. Si l'OM avait appartenu au Qatar, lorsque j'étais au club, je ne serais jamais parti. Je pense qu'il vaut mieux être le roi de son peuple. Mardi soir, le PSG va affronter le Milan en Ligue des Champions. Avant ce choc 5 étoiles, Ousmane Dembélé est sorti du silence au cours d'une longue interview. Morceau choisi. Le successeur de Neymar. En 2017, le FC Barcelone est allé chercher Ousmane Dembélé au Borussia Dortmund à la suite du départ de Neymar Junior au Paris-Saint-Germain. Six ans plus tard, le Français a récupéré le numéro 10 du Brésilien, parti du côté d'Alilane. Pour s'offrir Dembou, le club de la capitale a payé le montant de sa clause libératoire, soit 50 millions d'euros. Une somme peu élevée compte tenu du potentiel et des qualités de l'ancien Rennais. Dembélé, qui a rejoint ses amis Kylian Mbappé et Randall Kolomouni à Paris, a donc fait son grand retour dans l'Hexagone cet été. Pour le moment, il a disputé 13 matchs toutes compétitions confondues dont 10, en tant que titulaire. En ce qui concerne ses statistiques, on pouvait s'attendre à mieux. Il a délivré trois passes décisives. En revanche, il n'a pas encore trouvé le chemin de filet. Une critiques ont été nombreuses de la part de certains supporters ou médias, qui attendent qu'il apporte son expérience du très haut niveau et ses qualités. Conscient de cela, Dembou, qui estime avoir fait son meilleur match contre l'Olympique de Marseille, et qui pense qu'il est possible de jouer à quatre offensives devant, a répondu à ses détracteurs lors d'un entretien accordé à nos confrères de l'équipe. Il a commencé par juger ses débuts. « Moyen, je dois donner un peu plus. Je sais que ça va venir, parce que c'est un nouveau club. Plus les matchs vont s'enchaîner, meilleur je vais être. » Puis, il a parlé de sa disette offensive. « Oui, mais je ne juge pas mes performances sur un but marqué. Tu peux marquer un but et être mauvais dans le match. Tu peux ne pas marquer et être très bon. » Mais, en 2023, ce sont les statistiques qui comptent. Relancé sur le sujet, il a évoqué ses difficultés, en ce qui concerne la finition. « Je pense que je vais progresser dans ce secteur, mais ça ne m'agace pas. Je dors très bien la nuit, j'ai toujours confiance en moi. Même si je rate quelque chose, je vais le retenter. Comme je l'ai dit, il n'y a pas que le but qui compte. Mais je vais travailler là-dessus. On me dit souvent que j'utilise la force quand je suis devant le but. Je pense que c'est parce que j'ai moins de lucidité, parce que je pars de loin quand j'essaie d'éliminer un ou deux joueurs. » Le champion du monde 2018 a expliqué ensuite qu'il ne se prend pas la tête et qu'il veut être dangereux, que ce soit en faisant des passes décisives ou en marquant des buts. Dembélé a aussi précisé qu'il travaille beaucoup devant le but, où il utilise parfois trop la force. Conscient de ses manques ou lacunes, le Français compte donc rectifier le tir. Mardi soir à Milan serait une belle occasion de lancer une belle série.